Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons dimensionner la poutre cloison. On va commencer un nouveau projet. Nous allons directement ici dans le module conception des aventures BA. Non, le dimensionnement de cette poutre n'est disponible que dans conception des éléments en béton arnais. Vous savez cet élément ici. Nouvelle poutre voile. On l'appelle aussi la poutre cloison. A ces stades ici, nous avons différentes sections. Je vais sélectionner ça. La section par défaut, autre voile. La base est de 20. Pas hauteur 30. 300. On peut ajouter à partir d'ici les travées. Des fils, vous pouvez les ajouter. Nous avons les considérations de la travée ici. Nous pouvons ajouter les réglisseurs. Par exemple, à cet appui, j'explique présent ces réglisseurs. on va dénoncer les réglisseurs. On va dénoncer les réglisseurs. Nous avons aussi une charge d'exploitation. Les types de charges peuvent être linéaires, surface et concentrés. Pour la charge d'exploitation, nous sommes toujours dans linéaires. En tête, on va dénoncer les réglisseurs. Nous avons une charge d'exploitation de 12 KT par mètre. Par exemple, sur ajouter. Et puis fermer. Nous allons mettre ici le schéma déchargement. C'est alors que nous allons voir les charges appliquées. Voici nos charges. Ce que nous avons impliqué sont là. Par présent, nous allons dans le processus pour dimensionner ça. Pissuration plutôt difficile, niveau inférieur. Somme là. Option de calcul. La valeur dans vos bases, je propose 3. Armature principale. Je vais utiliser les dix et les autres. Les armatures réparties. J'enlève les six et les huit. Maintenant, je viens là sur disposition des ferrages. Par fil, les nombres principales. Là, nous allons utiliser les barres. Les armatures principales auto. Les réparties sont là. Les armatures des ouvertures. Si nous avons une ouverture, lieu de passage de table, soit un crédit, une fenêtre. On se doit de l'armée. Ok. C'est fait. On peut lancer les calculs. Le calcul est fait. Et c'est alors qu'on va voir les résultats à ce style ici. En zoom. En zoom. Nous avons les aventures, les différences en boutique. Il a utilisé les barres des dix. Et bien, 8 parts et le bar de 2 et l'autre part. Ce n'est pas tellement chargé. On peut lancer la note des calculs. Nous avons la note des calculs. C'est de cette manière que l'on peut dimensionner une poutre cloisonne. la note des calculs. Merci de votre attention.